L'orge, il commence à être piqué. Ah oui, d'accord. En vérité, quand on dit qu'il est piqué, c'est le début des racines. Ces petites graines deviendront de grands whisky. Du moins, c'est tout l'objectif de Jean-Christophe et de son acolyte à la Malterie des Hauts-de-Vosges. Ouverte en 2018 dans les locaux de l'ancienne filature de Couvlard à l'Épanche-sur-Vologne, elle produit 1000 tonnes de malte par an. Et tout commence avec de l'orge. On voit l'orge en camion. Et après, le processus de germination, c'est qu'on le trempe. Et après, on arrose l'orge pendant 4 jours pour le faire germer. Et après, on le sèche. Afin de rendre accessible l'amidon et pour pouvoir le distiller. Notre Malterie est destinée à faire du whisky. Une Malterie créée à l'initiative de la marque de whisky Meurthe et Mosellane Roselieur, à qui elle fournit 50% de sa production. Le reste est destiné aux plus de 80 autres producteurs de whisky français. Une entreprise jeune, déjà bien équipée, cette première machine, un prototype de 2 millions d'euros, a de quoi impressionner les visiteurs venus découvrir l'activité du site. Je ne regrette pas d'être passée là. Non, pas du tout. C'est sympa. C'est intéressant. Puis on apprend des choses. À mon âge, j'arrivais là pour apprendre ça. Oui, il y a 92 ans. Je suis sur 93 bientôt. Alors, alors... Hein ? 3,88 ? Ah non, non, enfin... Non, elle, c'est la SUS. Ouais, ouais. Non, non, si c'est trop fort, je peux. Et moi, le whisky, mais j'aime bien. À consommer avec modération tout de même, avec une dizaine d'inscrits ce jour-là, la visite proposée par l'Office de tourisme de Bruyères clôture en beauté la saison estivale, qui aurait pourtant pu s'annoncer compliqué. On a été très agréablement surpris par l'engouement qu'il y a eu pour nos animations et sur la fréquentation du territoire et donc de notre office. On a remarqué également une grosse fréquentation des personnes des Vosges, mais des quatre coins des Vosges, vraiment, voilà, des personnes, même les départements limitrophes, qui sont beaucoup investis dans la découverte de leur territoire. Des touristes locaux qui ont été nombreux à faire vivre le territoire cet été. La saison estivale s'achève avec un bilan visiblement très positif.